Bienvenue, bienvenue dans ce nouveau Up Tu As, le genre d'entrevue que je fais avec les transfans. Alors, cette fois-ci, c'est avec mon ami Matt Lequitte, qui est aussi panéliste pour mon podcast TrashTag Funformer. Fait que, salut Matt! Salut! Fait que, cette fois-ci aussi, on essaye avec plusieurs personnes, plusieurs intervieweurs. Fait que, il y a aussi Nicolas Bruni, un autre panéliste du podcast TrashTag Funformer. Salut Nico! Salut, salut! Fait que, justement, c'est sur toi, Matt, ce qui va être le feu de projecteur. Ouais, c'est ça, c'est ce qui va être le feu de projecteur. Fait que, on enregistre justement ce Up Tu As en audio. Fait que, ça va être des photos de la collection qui vont être défilées tout le long. Fait que, ça va être aussi long. On va avoir ton opinion sur les séries, les jouets, les films. Alors, on va commencer ça par la simple question que tout le monde doit, ou que je pose à tout le monde, au début de chaque Up Tu As. C'est, qu'est-ce qui t'a fait à aimer Transformers quand t'étais jeune? Ah, ben, j'en ai parlé souvent, mais c'est la série Beast Wars. J'ai commencé avec ça, j'ai trouvé ça quand j'étais jeune, mettons, c'était YTV dans le temps, YTV Canada. Puis, j'ai tombé là-dessus, puis j'ai eu des jouets à Noël. C'est de là que ça a parti, là. Ouais, YTV, ça, c'était au Canada, mais c'était surtout Fox Kids aux États-Unis, dont moi, j'avais, là. En tout cas, moi, c'était le poste 28, mais... Ouais, mais ça, c'était... Ben, moi, c'était YTV, là. Moi, c'était YTV. OK, pis t'as-tu aimé ça depuis la première saison? Ah, ouais, ouais, ben, j'ai commencé, c'était pas la première épisode, mais, tu sais, c'était dans la première saison, là, que j'ai commencé, puis... Genre, les Transformers avaient des pots organiques, admettons, là, de... Essentiellement, en animaux organiques et non mécaniques, comme les futurs saison. Non, c'est ça, c'était complètement... c'était complètement... dinosaure, ou peu importe, là. Ouais, organique, c'est ça. C'était vraiment... animaux, c'est ça, c'est organique, complètement animal, là. OK, pis... Ben, qu'est-ce qui t'a fait triper, ça, Thierry, là, euh, qu'est-ce qui t'a fait marquer, tout de suite, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que t'accroches tout de suite, euh... Ah, c'est plus... le niveau de transformation des Transformers dans le temps, je sais pas, d'animaux, à robots, je trouvais ça vraiment cool, fait... Ça m'a... je sais pas, c'est venu me chercher, là. Mais t'avais... tu connais Transformers un peu avant, avec, mettons, les véhicules, génération 2, vu qu'on est de la même génération, t'es né en quoi, 88, 89? Non, en 89, fait que t'sais, j'ai pas vraiment connu les G1, G2, mais t'sais, je savais que ça existait, là, mais je n'ai pas... J'ai peut-être vu, genre, j'ai peut-être vu, quand j'étais jeune, des figurines que je savais même pas c'était ça, là, je savais qu'ils pouvaient flipper, mais à part ça, j'ai pas vu, j'avais jamais regardé les séries G1 ou G2, ou euh... OK. Le fameux film, là, des années 80. OK, OK, c'est correct. Euh, sinon, à part de ça, ben, y a-tu des personnages qui t'ont marqué dans Beast Wars, là? Euh, Dino Bot. Vraiment. Dino Bot, pis euh... Ouais, Tau Espinator. Rattrap. Tau Espinator. C'est vraiment eux autres, là. Juste pour dire que Niko, pour l'instant, il fait euh... les sons. C'est notre spécialiste en sons. Ouais, c'est Niko Espinator. Fait que, Nico posera jamais une question, il va juste faire des bruits de Transformers en background, là. Tchou tchou. En tout cas. Euh, sinon, à part de ça, ben, tu peux développer sur les personnages qu'est-ce qui t'a fait te marquer, mettons, euh... Sur tel personnage rattrape au Dinobo, parce que tout le monde adore Dinobo, là, tu sais. Ben, c'est... C'est... Ce personnage-là, il est, comment dire, il a de l'honneur. Tchou tchou, même s'il était méchant au début, pis après il est viré gentil, pis après on sait pas trop si c'était vraiment méchant, pis... Il est quand même... Il se bat avec honneur, fait que... C'est ce que j'aimais de ce personnage-là, pis... J'ai toujours aimé les T-Rex, fait que lui, c'est venu me chercher direct, là. Ça l'est pas les T-Rex. T'avais aussi... Ben, Vélos, Raptor, je sais. Ben, t'sais, T-Rex, Vélos, Raptor. J'ai toujours aimé eux autres, pis c'est venu me chercher direct, là. Ouais. Ben, sinon, à part de ça... Sinon, côté Raptor, ben, c'était son innocence, pis... Comment qu'il était... Sa grande gueule. Sa grande gueule. Ouais. Mais sinon... T'sais, t'as pas noppé, mettons, Cheater ou Optimus Primal... Ben, c'est sûr. Ils t'ont moins marqué eux autres, là, t'sais, c'est... Ben, c'est pas qu'ils m'ont moins marqué, mais... T'sais, il... Le Gorée, c'est sûr que... C'est le leader, c'est tout, là, mais il était comme... Je sais pas, il... Comment je pourrais dire... Trop... Je l'aime. Je l'aime. Mettons, là, dans tous les Optimus, c'est mon préféré, mais... Je sais pas. C'est Optimus. Ouais. Ben, c'est ça, c'est Optimus. Pis là, on va apprendre plus tard que les êtres humains viennent d'Optimus. Dans une théorie des anciens astronautes, Optimus Primal était un genre d'hybride, pis... Il y a eu des enfants sur Terre, pis ça a donné la race humaine, pis c'est dégueulasse comme concept. Ah, énorme, énorme. Sinon, pour rester dans les Beast Wars, qu'est-ce que t'avais comme jouet dans ton enfance? Euh... J'avais... Ben, j'avais un dérivé de Therosaur, là, le mauve, là, Laserbeak, qu'il appelait, là. J'ai eu effectivement Megatron, pis Optimus Primal. J'ai eu Dinobot. J'en ai d'autres qui faisaient pas partie de la série, là. Pis c'était pas moi, ça. J'ai eu le... Le genre de... Ours polaires? Non, euh... Il était mini, là. C'était lui qu'on voit, là, dans Jurassic Park, là. Pis il crache, là. Ah... Euh... Euh... Igon... Igonus? Ouais, c'est ça, Igonus. J'avais lui... Euh... J'avais un autre que c'était un hybride entre un requin, pis... Euh... Un aigle, je pense? Un au... Ouais, c'est ça. Il y avait une tête de requin, pis il y avait des ailes d'aigle, là. J'avais lui... Euh... C'est pas mal ça que j'avais, là, dans le temps, là. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a une figurine que t'as toujours voulu, euh... Euh... De Beast Wars, euh... Enfin, qui... Qui t'a dit, ouais, voilà, je la veux. Ben... Quand j'étais jeune, non, là, j'avais ceux que je voulais vraiment. P'tit Miss Primal, pis Megatron, là. C'était vraiment eux que je voulais avec Dinobot. Je les avais trois, ça me comblait. Sinon, avec le temps comme aujourd'hui, j'en ai découvert d'autres. T'sais, j'ai découvert la série d'après, Beast Wars, Beast Wars 2, japonaises. Pis là, j'aimerais vraiment voir, euh... Le... Le... Mag... 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 Tu vas me mélanger, arrête ça! Mag... 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 Albos, c'est ça. Euh.. Sinon, j'y ai eu... Euh... L'aïo, l'aïo quand il va est gelé. Fait que, c'est... Ça, me va... C'est un... Pour... Pour ceux qui saint que savent pas ce qui clan a ligé en bas, c'était trois animaux. T'sais que c'est un lion, un genre d'aigle et un éléphant. Un lion, un aigle et un éléphant. Qui s'y trans really et entre sur... Qui se trans sort au mood. A combinais ensemble. Pis, y avait pas des robots individuels, pis euh... Tu m'avais dit y'avait quelques jours. ah ouais c'est vrai c'est les autres c'est l'autre magnatron qui font pas de robots indivisibles ils font des robots indivisibles non c'est juste des animaux et ils se combinent à un robot en fait c'est un personnage qui se sépare en trois dinosaures distants disons qu'avant il y avait les diocons maintenant c'est les triocons j'aurais pas appelé ça c'est ça pour rester dans les Beast Wars mettons dans les Néo t'as eu dernièrement un genre de Mégatron qui se transforme en un genre de de Phallus je fais Phallus t'as acheté à Stéphane il y a deux semaines ah ouais il se transforme il y a comme trois modes il y a Dragon c'est le genre de de Drill Insect puis l'autre l'autre c'est un robot ben un robot c'est ça pis lui tu le voulais tant que ça pour que tu l'achètes quand même ben je l'ai eu à modeste prix à prix quand même assez en prix d'ami qu'on appelle par ici c'est vraiment pas cher pis j'ai découvert le personnage il est cool il est méchant il est arrogant pis il veut juste comme la destruction fait ouais je l'aimais bien ce personnage là un méchant quelqu'un a décompris un éclair un éclair ben oui c'est le vrai de ça ben tu sais c'est un galvatron là ouais c'est bon ben sinon pour rester dans les Beast Wars y'a-tu donc d'autres personnages que t'aimerais avoir en jouet ou ben y'a le Ravage que j'aimerais avoir en jouet le Cheetor j'aimerais ça de quel parce que là faut pas oublier qu'il y en a plusieurs ben le régulier ben l'original de celui qui date de 20 ans ouais genre ou sinon un third party serait cool ils sont beaux les third parties il y a pas de third party de Beast Wars ben oui y'en a un petit peu ben oui y'en a un peu maintenant mais tu peux peut-être parler du Master P ça plutôt ouais un Master P excusez c'est pas grave t'es pardonné c'est ici que c'est que tu as fini malheureusement non c'est pas grave ok bye non c'est ça mais pour rester dans Beast Wars ben tout qu'est-ce que t'as pensé de la transition admettons pis là je parle de la série entre organique et mécanique est-ce que t'aimais mieux ça parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque les fans de G1 aimaient pas vraiment les êtres organiques les animaux organiques pis ils voulaient les animaux mécaniques qu'on a eu je sais plus si à deuxième ou troisième saison mais qu'on a eu assez rapidement ben moi comme je te dis j'ai pas vraiment connu les premiers Transformers les originaux pour moi ça me dérangeait pas pis je trippais j'aime ça voir des vrais animaux pas trop mélangés non plus mais le changement en tant que tel m'a pas déplu ça dépendait aussi des robots pis des mélanges qu'ils ont fait c'est sûr c'était pas tout beau non plus mais certains étaient beaux mettons Rat Trap avec ses roues c'était laid moi je trouvais ça nice parce que ça c'est mon avis c'était comme que tu l'aimes mais moi je trouvais ça ordinaire c'est parce que c'est con ils se transforment en animaux mais ils se transforment aussi en genre de véhicule Ranox avait des skis pis des genis pis j'étais comme ça a rien à quoi son animal normal ça a rien c'est ça c'est ça c'est ça ben sinon toi les jouets que t'avais parlé quand t'étais jeune c'était surtout pas Transmetal que t'avais fait des êtres organiques juste des organiques que t'avais au début ouais ouais j'ai pas vraiment eu de Transmetal je me suis pas rendu vraiment là non plus avec l'âge c'est quoi ce bruit là oh c'est moi excusez t'es trop à l'aise ouais c'est ça sinon ben est-ce que quelque chose à rajouter sur Base 4 parce qu'on va ton on va aller sur Beast Machine non mais c'est pas mal j'avais joué à 7-8 ans dans le temps pis ça a pas mal t'es pas jusque là pis après une petite pause ouais ben justement la petite pause tu l'as faite pendant Beast Machine fait que t'as pas connu Beast Machine ou t'as écouté la série ou t'as décroché je l'ai connu genre je l'ai connu comme vaguement mais je suis comme un peu décroché rendu là Beast Machine pis le reste quand tu m'entendres pis tout ça ok parfait quand tu m'entendres j'ai connu mais plus Beast Machine j'ai pas t'as pas accroché non est-ce que je suis pas rendu là non plus ben tu comprenais-tu que c'était la suite ou t'étais comme bon ça m'intéresse plus t'sais j'ai fait mon temps t'sais je suis rendu à 11 ans moi je suis rendu mature t'sais je sais pas je te dirais plus qu'à l'âge dans le temps je le comprenais pas mais t'sais mettons aujourd'hui je le regarde pis je comprends parfaitement c'est quoi l'histoire ok pis justement ben t'as-tu écouté la série ben dernièrement vu que t'es plus mettons plongé t'es-tu ratapé Beast Wars ça soit en anglais ou en français Beast Machine ou ben l'année passée j'ai fait les trois saisons complètes là ok jusqu'à Beast Machine après j'ai regardé Beast Machine pis ouais j'ai compris pis tout pis là cette année je me suis mis à Beast Wars 2 la suite qui est comme 3000 ans plus tard mais en tout cas c'est une suite post-apocalyptique mais t'sais c'est comme mal expliqué en même temps ouais ben c'est une suite de ces japonais qui s'en a occupé c'était pas américain mais justement moi je connais pas trop Beast Wars Neo veux-tu nous en donner un petit peu ton avis pis un petit résumé si tu veux ben Beast Wars 2 c'est vraiment la suite de Beast Wars après Beast Machine dans le fond ok pis dans le fond il envoie la U Convoy avec son équipe un peu comme dans le temps comme Optimus Prime World pis tout pis là dans le fond faut juste j'ai pas vraiment compris le but en tant que tel mais je sais qu'il y a il y a oh ouais les japonais ouais non mais je veux dire il y a si tu cherches le mot le fameux liquid là sur terre l'Energon ouais c'est ça parce qu'en japonais il l'appelle pas comme ça la traduction il l'appelle pas comme ça on va dire on va appeler ça le pétroliste ben c'est ça il y a de l'Energon sur terre pis eux faut qu'ils aillent récolter ça pis là il y a les fameux décepticons pis tout qui sont à travers tout ça fait que finalement c'est l'internel histoire entre les bons c'est ça c'est l'internel histoire entre les bons pis les méchants pis vers la fin justement il y a Lyo Junior qui arrive avec ses deux autres pour former Magna Boss pis ils font la bataille finale pour sauver la terre pis la terre est-tu sauvée vu qu'on est encore là ouais il est sauvée yes je suis encore vivant yes ouais je suis encore vivant Nico as-tu quelque chose à l'acheter mais à la fin à la fin comme je t'ai à la fin Lyo Convoy il disparaît pis là dans Beast Wars Neo faut qu'il retrouve Lyo Convoy pis c'est comme une suite direct mais c'est complètement une autre équipe Big Convoy pis lui c'est comme l'ultime optimiste parce qu'il est comme juste indestructible il est trop fort ok c'est ce que j'ai compris à la date ok fait que là on parlait de Beast Wars 2 tu parles de Beast Wars Neo ouais j'ai comme fait une transition dessus direct ok c'est bon c'est parce que j'étais un peu mêlé pis je l'ai démêlé ça sinon Nico as-tu quelque chose à rajouter sur Beast Wars Beast Machine parce que je pense qu'on va changer de sujet et sur Beast Machine est-ce qu'il y avait des choses qui t'ont déplu dans la série qui fait que est-ce que t'as plus ou moins apprécié que Beast Wars Night 3 ben mettons que quand j'étais plus jeune je l'ai pas vraiment connu mais quand je l'ai regardé par après j'ai comme au début je comprenais pas pis j'étais comme c'est quoi le but de l'histoire pis ce qui m'a déplu c'est peut-être plus le Megatron enchaîné le dragon enchaîné qui veut pas se défaire de lui ok j'ai vraiment non j'ai pas trop je sais pas c'était bien mais en même temps pas assez ben tu sais Beast Machine ça innovait dans l'univers de Beast Wars parce que c'était le retour sur Cybertron pis c'était le retour vraiment l'aspect apocalyptique t'sais c'est vraiment on l'a toujours dit dans les podcasts Beast Machine c'est c'est un c'est un monde fasciste parce que tous les les Transformers n'existent plus sont tous emprisonnés je pense dans Last Park ou en tout cas whatever pis là t'as une armée de vehicles qui sont une armée de drones pis c'est 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 ça qui sont facilement tuables pis sont comme 5-6 maximales contre cette énorme armée armada là pis Megatron qui est au centre avec son vaisseau qui est sa tête ben c'est plus ça qui m'a comme fait décrocher le changement drastique des modes aussi je sais pas c'était resté des animaux mais ils sont devenus trop je comprends que c'est rendu sur Cybertron mais en même temps ben est-ce que tu voulais que mettons Megatron ait une armée de Prédacons aussi ben il y a des généraux mais les généraux c'est tous des drones ben il y aurait peut-être de savoir plus d'autobos de 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 je veux dire il était juste 5-6 ils en ont découvert sur sur Cybertron entre temps mais ça a pas changé non plus d'autres sont morts non c'est vrai non c'est vrai non c'est vrai pis aussi des retours comme Silver Bowl bien entendu il y a tant que qu'on a découvert que c'était Ryan Ox je sais pas c'est là pas venu m'accrocher il y a bel du monde qui pense comme toi en passant aujourd'hui ils sont tous morts en dedans sinon avez-vous quelque chose à rajouter sur Beast Wars Beast Machine parce que c'est vraiment ta série préférée ton univers préféré je pense ben en tout cas dans les univers des BD oui celui-là puis Energon Energon puis l'autre la suite ouais ouais on peut dire ça mais bon je pense qu'on va recommencer au début alors toi t'as pas connu G1 mais t'as peut-être connu G1 mettons aujourd'hui ouais aujourd'hui j'ai quand même pris le temps de regarder au moins la première saison ok ben pas au complet mais tu sais par épisode j'ai survolé les épisodes mettons ok puis pourquoi pour découvrir d'où ça part l'origine c'était quoi Transformers avant Beast Wars ok mais t'as pas t'as pas pu s'accrocher ça pour que tu sur-survoles les épisodes non c'est ça je sais pas oui c'était cool c'était peut-être l'animation du temps je sais pas non mais qu'est-ce qu'il t'a fait pour survoler t'as peut-être écouté les trois premiers épisodes puis après t'as fait comment c'est pas fait pour moi c'est pas que j'aimais pas mais j'ai regardé les trois premiers épisodes puis là j'ai dit bon ben je vais aller voir un petit peu plus loin de quoi ça a l'air au moins parce qu'au début c'est comme lent puis il se passe rien puis on voit juste des robots véhicules ben là c'est wow non mais c'est ça mais tu sais il y a pas vraiment rien au début en tout cas c'est peut-être moi qui a mal compris je pense que l'optère est annulée non mais non mais toi t'as pas aimé G1 ben pas aimé tout le monde je veux dire moi je vois sur les forums puis les groupes tout le monde sont là on veut du G1 dans les films on veut ici dans les films G1 G1 je pense plus c'est de la nostalgie un peu comme moi genre que j'ai commencé avec Beast Wars puis moi c'est ce que je préfère toi tu veux y'en a qui veut du G1 toi tu veux je veux du Beast Wars Beast Wars ouais moi je veux du Beast Wars dans les films il y a quand même un petit peu de beast dans l'hiver des films quand même ouais un peu mais tu sais c'est minime ouais y'en a quand même un peu mais tu sais c'est pas mauvais les G1 comme quand les originals non mais tu sais c'est Clash c'est comme l'hiver de Star Wars c'est Clash de plusieurs générations tu sais l'hiver de Star Wars il y a le monde qui a connu la trilogie originale les années 70-80 eux autres ils sont accrochés à ça bien entendu c'est pas toutes les fans puis les autres les fans de Transformers aussi peut-être à la fin qui sont arrivés avec les G1 moi plutôt on est arrivé avec Beast Wars les coups étaient arrivés un peu plus tard vu qu'il était un peu plus jeune mais tu sais la génération qui débarquait avec les films eux autres dans 20 ans ils avaient je veux juste du beaverse je veux juste du beaverse c'est ça je veux dire au moins je prends le temps de connaître en tout cas j'essaie de connaître le plus possible les univers de Transformers qu'il y a eu à travers les âges comme j'essaie de prendre Armada Energon j'ai pris juste Animated que j'ai plus ou moins accroché aussi j'ai pris le temps de les checker un peu chaque émission chaque série tu n'as pas énormément de temps tu as du temps consacré à ta passion qui est transformante mais tu n'as pas énormément de temps consacré à écouter une série au complet Ben Watcher tu dis à ce soir moi aujourd'hui je fais du ménage puis j'écoute 80 épisodes de G1 c'est peut-être un peu trop mais tu écoutes tu ne peux pas écouter tu n'accroches pas tu ne peux pas écouter la série au complet Ben oui je pourrais le faire pour vrai si je prendrais vraiment ben pour vrai je vais le faire un moment donné mais c'est juste moi quand je commence une série c'est comme ça ça peut être un peu long avant que je la finisse mais je vais comment dire je vais investir mon temps dedans tu sais j'aime pas regarder une série puis regarder genre un épisode puis ça s'arrête là puis je la regarde puis après si je veux regarder une série je vais regarder comme 3, 4, 5 épisodes dans une journée surtout que c'est des épisodes de genre 30 minutes ça fait que ça c'est facile de même 22 minutes à peu près ouais mais tu sais dans le temps c'était un peu plus long non ouais non en tout cas bref je serais capable de me les faire back à back c'est ça c'est ça ben moi je te le conseille tu sais c'est sûr que G1 ça date d'une autre époque des années 80 tu trouves que c'était là pour vendre des jouets puis c'est la base puis tu sais aujourd'hui il y a quelqu'un même quelques jeunes à peu près l'âge de Nico qui écoutent G1 qui sont tu sais ils sont capables d'accepter ok ça ça faisait partie de l'époque j'étais pas là c'est un peu ridicule mais c'est la base ça existe si ça avait pas été là on aurait pas connu Transformers moi aussi je l'accepte puis je la déteste pas puis je vais pas chier sur l'univers des B1 des G1 juste parce que elle dit le mot B1 elle se dit B2 ton portailon est coulé en esti mon gars mais en restant dans G1 on écoutait le film de 86 il y a quelques semaines vous vous étiez crampé puis moi j'étais ouais il y a des affaires qui font pas de sens partout dans le film en même temps c'est pas mauvais là non c'est carrément moi j'étais fatigué c'est pour ça que je trouvais ça drôle mais tu sais c'est ben tu l'avais écouté déjà à la base ou c'était la première fois que tu l'avais écouté c'était la deuxième fois que je l'ai regardé ok puis qu'est-ce que tu as pensé admettons de ce film là tu vois-tu ça trop court trop long oui c'est ridicule très violent tu sais c'est quand même violent comme film tout le monde meurt ben c'est ça comme t'as les 20 premières minutes où tout le monde meurt pis il disparaît pis les personnages t'es connait mais ouf ils sont tous là en part genre 2-3 fait je me dis c'est pas pire qu'un film d'Aberverse là au pire ouais mais le dernier qui meurt dans le film c'est Starscream pis ça arrive au bout d'une demi-heure fait que tu sais c'est genre c'est ça pis après ouais à fin là dans la bataille mais tu sais gagner à mourir c'est Unicron oui c'est Unicron mais qui meurt mais il meurt pas parce qu'on sait tout qui revient un jour ouais mais ça arrête de se poiler c'est t'es selon as-tu quelque chose à rajouter sur le film de 86 admettons y'a-tu des personnages qui ont plus marqué que d'autres aussi dans G1 admettons Optimus Prime en flat nose en camion un beau camion ben Optimus Optimus wow Megatron j'aimais bien Megatron y'avait Smokescreen que j'ai connu en faisant des recherches que j'ai bien aimé Hot Rod pas Rodimus mais Hot Rod faut bien faut bien le dire par contre faut bien pourquoi moi j'aime bien Rodimus mais t'sais Bumblebee en tant que scout il était pas si prêt non plus y'a personne qui l'aime pourquoi y'est pas si ridicule que ça non plus non mais dans G1 c'est vraiment l'autobo qu'on peut s'identifier parce que check le premier épisode les trois premiers épisodes l'autobo qu'on avait mis à compagnateur de Spike c'était Hand pis à la suite c'est devenu Bumblebee mais y'a sa place Bumblebee mettons dans le verre des Transformers mais y'a juste depuis dix ans y'a écoute on fait des séries sur lui on fait un film sur lui y'a pris un peu trop de place mettons y'a 200 autres personnages bon là ça monte pas à l'écran mais notre ami Nico monte c'est Bumblebee ben non mais c'est ça pis pour venir sur la G1 y'avait Cop qui parle extrêmement vite ça c'est cool c'est pas Cop ça c'est Blur ça je disais tu vois ça me mélange tellement les gens c'est celui avec un cigare ouais la vieille la vieille grinceux qui raconte ses histoires de Pétrolapin la vieille grinceux mais justement ça me fait penser Pétrolapin qu'est-ce que t'as pensé mettons dans G1 les animaux t'sais les prédacons l'Azerbeek ravage t'es un fan de Beast Wars les Dinobots ou est-ce que t'es les Dinobots Prédac King il est juste malade ok tu les autres aussi Scalings les Headmasters dans la saison 4 ben les autres je les ai moins connus parce que j'ai juste survolé aussi avec les jouets ben je t'ai dit il y a juste trois épisodes américains mais il y a quand même je les ai pas trop connus comme pas le tigre l'autre le loup ou le 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 il a comme changé le nom trois fois c'est ça ben t'sais c'est cool moi je trouve que c'est cool ça a la place pareil c'est sur terre ça existe depuis toujours des animaux je ne sais pas pourquoi ça n'aurait pas la place je ne savais pas ça par contre ben les Headmasters ils ont juste eu trois épisodes en saison 4 vu que c'est juste trois épisodes mais personne j'ai regardé genre un épisode personne ne les connait tant que ça aussi même dans la série de Masters ils sont quand même mis en avant-plan mais moi je ne peux même pas dire leur personnalité parce que les séries c'est fait pour vendre des jouets ça fait que leur personnalité n'est pas trop montrée ils montrent plus la mettons leur habilité mind wipe puis ils envoient je ne sais pas un genre de onde pour contrôler les autres un Sonic un Mancone Troll à peu près comme ça c'est ça la Vache du Serpent oui à peu près puis il y a eu aussi le loup puis le crocodile et je ne parle pas d'Optimus Prime qui se transforme dans un épisode de G1 non non mais mais il y en a eu d'autres aussi comme les Terroircons puis Triptychons eux autres t'intéressais-tu t'y trouvais-tu beau visuellement je sais que les Terroircons eux autres on ne les connait pas plus les Terroircons non mais mettons tu viens de le nommer j'ai perdu le nom Triptychons ouais ouais c'était cool ben ouais c'est cool pour vrai un gros gros dinosaure qui crache du feu de sa bouche des missiles de sa bouche puis il y a des missiles partout il est juste puissant c'est cool moi j'aime ça c'est Godzilla mécanique c'est mon grand ami ben c'est ça exactement c'est mon grand ami mais ça me semble que pour virer dans les jouets G1 je sais que tu ne les as pas mais t'as quand même acheté un Predaking en third party dernièrement oui 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 parce que t'avais marqué aussi un peu ben comme je t'ai dit j'ai toujours aimé les animaux puis combinés puis il est juste il est puissant il est fort il est beau il est parfait il a un gros pénis tu parles ah non on ne voit pas ses grosses couilles par exemple il parle de moi il parle de moi ben ah non toi c'est encore une triste toi à mon avis je pense que je ne veux pas ça je pense que Nico ne veut plus participer allez salut va te coucher t'es rendu fatigué salut bon sinon les mini cassettes comme Ravage puis l'Azerbic vu qu'ils sont quand même mis en avant-plan dans G1 surtout dans la première saison t'avais-tu marqué eux autres le plus lui qui m'a le plus marqué c'est vraiment Ravage ses couleurs son habileté puis tout là puis c'est c'est un tigre un lion c'est un panthère un panthère ouais il est le panthère quoi qu'il ait l'Azerbic aussi son mode son mode furtif espion aigle condor aigle ouais il est nice pas mal les celles qui m'ont marqué sinon ben t'sais j'ai jamais eu comme si tu veux parler de jouet j'ai jamais eu de jouet vraiment G1 si tu ne m'en souviens pas sinon à part les nouveaux qu'ils ont fait les rééditions ouais ben tu veux dire les chugs parce que les rééditions faut pas mélanger les chugs et les rééditions les rééditions c'est vraiment les jouets G1 pareil comme dans le temps mais juste avec un plastique d'aujourd'hui admettons c'est ça sinon as-tu quelque chose à ajouter sur G1 parce qu'on va pouvoir passer à G2 non c'est pas vrai non je pense pas que j'ai vraiment quoi à ajouter sinon ça va remonter plus tard est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont allez comment je pourrais dire déçus ou enfin qui t'ont que t'as moins apprécié que tu aurais pu trouver mieux développé ben mettons qu'on parle du film il y a je vais encore oublier son nom l'autre décris-le on va te le dire l'autre qui ressemble à Optimus le trailer ultra magnus t'as moins apprécié ouais moi je sais pas il me déçoit ce personnage là il est juste là pour rien genre je sais pas c'est juste une copie ils ont essayé de faire une copie d'Optimus puis ça a pas marché je sais pas il me déçoit ce personnage là ok pis faut pas oublier que t'aimes bien Hot Rod c'est ça ouais Hot Rod c'est un jeune il est rapide c'est un char Firebird je sais pas il est cool mais c'est pas Hot Rod c'est pas Rodimus Prime même si c'est lui avant ouais mais t'sais c'est ça Rodimus Prime il était cool dans le film de 86 mais après ça il est devenu une crise de belle la pète mais t'sais en même temps je comprends que c'est jeune pis ça prenait du nouveau pis en tout cas c'est juste non c'est ça Ultramagnus il m'a déçu point ok mais tu vas savoir qu'Ultramagnus est vraiment cool un jour un jour mais t'es il y en a qui trippent sur des personnages pis moi je trippe sur d'autres personnages ouais c'est correct c'est correct on va juste annuler l'opture de Red là fait que ça fait 4 fois que je l'ai dit sinon c'est à peu près ça pour G1 sinon as-tu connu la c'est Rubble in Disguise de 2001 ça c'est pas celle qui a sorti il y a 2-3 ans c'est vraiment 2001 non non celle-là je l'ai pas connue Armada Armada j'ai survolé mais comme je t'ai dit je me suis plus lancé sur Cybertron pis Energon parfait pis rendu à Energon Energon on est rendu là Energon c'était Energon ben Energon ben tu l'as-tu connu à l'époque en 2003 2004 je me souviens plus de l'année non ça fait je l'ai vraiment connu mettons ça fait 2-3 ans ok ok parfait pis justement qu'est-ce qui t'a fait marquer L au lieu d'Armada l'histoire l'histoire était différente mettons de G1 d'Abyss Wars pis de tout t'sais c'était vraiment à travers l'univers pas juste sur une planète pis aussi les transformations style 3D l'animation que j'ai bien aimé pis les personnages ils étaient tous cools les personnages il y a pas de personnages déceveurs même en Run-Aid même en Run-Aid ils sont tous cools les personnages pour vrai ok ils sont ils ont peut-être des modes bizarres ou des affaires dans le même mais ils sont tous cools ils ont toute leur place dans des voitures qui roule dans la série c'est ça ben c'est cool pareil c'est con mais c'est cool pareil ça peut être stupide mais ça peut être cool pareil ben dans Cybertron il y avait bien une route à un moment donné qui partait de la Terre je me souviens plus pis qu'elle allait sur une autre planète je m'en souviens tellement pas je sais pas si Energon fait tellement longtemps je sais même pas s'il y avait ça ben ils se ressemblent beaucoup les deux là Energon pis Cybertron mais Energon il y en a-tu quelques designs que t'avais accrochés parce que l'Energon c'est vraiment une après à part elle de ma tête pis la nouvelle série Cybertron elle a vraiment comment je pourrais dire ça c'est un hommage à G1 peut-être pas le Fatima Prime c'est un hommage à G1 là mais Obésibus c'est ça moi le personnage que j'aimais il y a évidemment l'humain le jeune j'oublie son nom Kicker avec sa moto pis son suit dans l'espace pis il est avec eux moi j'aime ça il y en a pas trop d'humains non plus là-dedans c'est accrochant sinon les robots j'oublie son nom il y a Renard pis il y a l'autre Rodimus ouais mais la version de Hot Rod mais Bumblebee Hot Shots Hot Shots ouais c'est ça celle-là j'aime bien ce personnage-là aussi c'est celui qui a remplacé Bumblebee depuis G1 depuis Armada mais tout en ressemblant à Bumblebee un peu côté caractère ben pas pas tant c'est comme un mélange entre Hot Rod pis Bumblebee c'est ça très bien dit c'est leur fils caché sinon il y a l'optimus il est cool mais j'aime pas la première fois c'est sa transformation je trouve bizarre il devient avec des legs skinny legs des jambes toutes minces pis en tout cas c'est un genre de combiner en même temps ouais c'est ça t'as-tu bien aimé ça un petit dommage au Power Ranger ouais ouais je trouve ça cool c'est ça que j'aime après il se transforme pis il vient comme un camion c'est un bras une auto c'est un autre bras je sais pas trop il y a un sous-marin une drill ouais il y a un camion un illica une foreuse et un sous-marin merci Nico c'est ça moi je l'ai jamais eu mais il faudrait qu'à un moment je l'aimais les pulls mais je sais qu'il y a un trailer avec pis le trailer quand il est combiné il sert à rien en tout cas bref ben comme dans tous les optimus là à peu près non 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 mais lorsque dans Armada la remorque servait de jambes pour le mode ultra super pis il utilisait comme base un peu comme pour les minicons qui un certain hommage aussi au G1 parce que la remorque G1 à part moi j'ai découvert qu'on pouvait la soulever pis là j'ai trouvé toute sorte d'utilité tu trouves plein de fanmod pis dans le fond c'est très utile moi mon gars j'arrête pas d'en trouver des fanmod on pourrait m'appeler fanmiders c'est ça là je me suis acheté ça au début de l'année un Scorponok qui s'ensemble en jet aussi ouais ouais il y a les 3 modes il est cool ce jouet là il est vraiment il est gros il est massif il a les pinces c'est un bel hommage il y en a un dans G1 il me semble ouais c'est ça c'est un hommage au G1 moi j'ai la version Cybertron qui est un hommage je pense aux couleurs de Megazerek ou les couleurs je sais plus quelle couleur Black Zerek ouais je sais plus mais il est pas noir parce que je vous l'ai montré tantôt hors optoire mais en tout cas sinon mais non moi j'ai vraiment lui là avec les couleurs jaune jaune mauve orange c'est ça c'est ça pis c'est quel mode que t'aimes le plus le Scorpion ou le mode vaisseau le mode Scorpion vraiment je l'ai en mode Scorpion pis je l'ai laissé en mode Scorpion t'as-tu peur que dans l'huile il va te piquer ah non pas en tout je l'ai bien dressé qu'est-ce que ça est-ce que il y a d'autres figurines que tu que t'aimerais bien voir qui t'ont tapé dans l'oeil il y a l'autre gros robot que je me souviens pas j'ai oublié son nom moi les noms je suis pas fort là-dessus mais c'est un t'écris-le t'écris-le on va te le deviner c'est l'autre c'est un Decepticon c'est un autre gros robot un peu comme Scorponok il prend la place de Scorponok un moment t'es dans la wave oui c'est ça j'aimerais ça voir ça je te le souhaite je le trouvais cool il y a plusieurs couleurs aussi c'est là d'armada qui sont les couleurs de base qui apparaissent dans l'armada mais n'ergon il y a des couleurs mettons style éclair il y a des éclairs c'est vraiment celui-là que je voudrais avec les éclairs maintenant il y a deux coloris ça dépend si la version reste du monde est japonaise la version japonaise c'est un hommage à Shockwave j'aimais le personnage tout ce qu'il dit en plus dans l'émission c'est Tidle Wave Tidle Wave genre comme ça c'est tout ce qu'il dit c'est genre je s'appelle Groot mais 10 ans avant bonjour c'est un peu pour ça tu as quelque chose de rajouter sur Energon pour qu'on passe à Cybertron non pour l'instant c'est ça mais comme je te dis Cybertron c'est vraiment comme la suite générique de l'autre ça se ressemble beaucoup à part que les personnages ils changent de couleur peut-être mais sinon c'est vraiment une suite c'est pas mal dans le même style puis j'aurais pas grand chose à rajouter là-dessus non plus alors pour la série Cybertron qu'est-ce que t'as pensé mettons as-tu trouvé ça différent d'Energon non mais comme je dis ça ressemble beaucoup à Energon mettons tu compares Armada Energon puis Cybertron Armada est vraiment différent d'Energon puis Cybertron Cybertron je t'en pense pas mal à m'en faire à Kennergon ok puis la gamme de jouets qui était quand même un peu différente c'était de nouveau interprétation de personnages je t'en ai vendu une couple comme Excelion Blasters qui était de la gamme Universe mais t'es quand même un européen de Sunwave je t'ai aussi vendu Sunwave tu m'as vendu des animaux aussi qui viennent expressément pour la planète la planète jeune qu'ils appellent recluse recluse tu m'as vendu tu m'as vendu un mini c'était le lion il y avait un autre c'était un genre de Repunius Repunius oui t'es aussi le rhinocéros qui est le leader de la terre là-bas ouais c'est noir ouais c'était pas mal ça j'ai bien aimé aussi ceux-là côté jouets parce que dans Armada je me souviens pas attends attends dans Armada je me souviens pas qu'il y avait des animaux à part de l'Azerbic mais je sais que dans Energon il y en avait un petit peu mais dans Cybertron il y en avait un peu plus tu sais ouais puis j'ai aussi le gros récemment je me suis acheté au début de l'année en même temps qu'Escopernock je me suis acheté le dragon à trois têtes ouais ça c'est Scorch yes lui aussi je l'aime bien ouais je l'ai déjà eu le jouet en version des couleurs différentes mais des couleurs qui rappellent celle de Repunius j'avais fait une revue je sais pas si t'en rappelles je l'avais aussi en plus petit puis ouais c'était un bon jouet c'était un bon jouet ouais Cybert lui Nico il l'a montré on le verra pas mais Nico c'est comme tu sais des fois à Price It Right il y a une femme qui qui démontre les objets ouais c'est ça Nico c'est carrément sa job il va être payé pour ça un chèque en blanc ça va finir qu'il va venir me sucer dans la loge en tout cas bref déjà qu'est-ce qu'il faut pour faire ça j'ai peut-être un petit pénis mais si je te crisse dans le cul tu vas savoir ah il l'a vu même mesdames et messieurs il avoue qu'il a un petit pénis mais si je te crisse dans le cul tu vas savoir comment je mange comment ça il reste bon sinon as-tu des jouets mettons que tu voudrais dans la gamme de Cybertron un peu plus d'animaux honnêtement je sais pas faudrait que je refasse une recherche présentement j'ai ce que je veux j'ai Scorpernock puis j'ai l'autre à trois têtes le Dragon School j'ai à trois têtes c'est vraiment lui que je voulais dans cette gamme ok mais sinon dans les autres personnages des véhicules que ce soit Autobot ou Decepticon t'intéresses-tu un peu ou bon peut-être il y a lui là que tu m'avais je pense c'est dans Cybertron celui-là il y a lui que tu m'avais donné ben sérieux non c'est Blast Wave qu'il appelle Blast Wave Sun Wave Sun Wave non c'est vraiment Blast Wave c'est 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 un Shock Wave mais en Drill genre ah Shock Blast ça c'est dans l'Energon ouais Shock Blast puis il est brisé en deux c'est vraiment dommage ben tu me l'avais donné là-dessus je l'aime ben si je peux ton conseiller un Matt c'est Optimus ah si je peux ton conseiller c'est Optimus je l'ai et franchement il est juste nickel il est-tu complet ? ouais ah ben il te le vendra pas ah il est cool il est cool ouais si je voudrais Optimus ça serait lui j'ai pas vraiment l'Optimus dans mes joueurs non plus ah il est quand même cool je l'ai déjà eu puis sérieusement je l'avais revendu puis pas que j'agrête de l'avoir vendu j'agrête de pas avoir fait la revue avant de l'avoir vendu parce qu'il est cool mais c'est rare tu fais un jour tes revues d'habitude avant ouais mais non je l'ai vendu il y a comme je sais pas combien de temps il y a peut-être 8-9 ans puis ça c'est à l'époque que je commençais en tout cas bref puis je sais qu'il y a un de mes amis qui l'a en 9 exemplaires celui-là oh c'est Tigui il me je vais demander à Tigui d'abord qu'il m'en vende dans les 9 c'est clair qu'il y en a au moins un de complet avant on va échanger en tout cas bref je pense que c'est tout pour la série Cybertron la série Animated bon on en a déjà parlé on m'a fait un recap dessus ouais elle m'a pas craché sincèrement tout le monde tripe dessus mais moi pas zéro mais elle vient pas me chercher elle coule en quelque part mais elle vient pas me chercher ben c'est pas tout le monde qui tripe sur Animated en passant c'est une série qui avait quand même une animation pas tout le monde aimait ça ouais non mais mettons des personnes de notre âge début trentaine on dirait qu'ils ont tous trippé dessus ben c'est parce que on a trippé dessus parce que c'était un énorme il y a beaucoup de clins d'oeil à G1 pis il y a aussi une certain prise de risque pis c'est la série qui est arrivée 6 mois après le premier film c'est une bonne série moi sérieux aujourd'hui c'est con mais ça donne le goût de réécouter un jour parce que j'ai plein de séries et j'ai plein d'autres à écouter c'est ça mais il fallait quand même rajouter quelques hommages plutôt quelques clins d'oeil à Beast Wars dont le personnage de Waspinator et de Black Carina sans doute les trois dinobots qui ont pas rapport à Beast Wars mais qui étaient un énorme hommage aux G1 même avec ces deux personnages Wasp pis Black ça t'a pas plus marqué non le personnage qui m'a vraiment marqué c'est le genre de ninja bravo bravo ouais c'est vraiment juste lui qui m'a marqué dans cette série là il y a une chance qu'on sait que t'es pas raciste parce qu'il te dit hey le ninja hey le sous-marin le sous-marin le samouraï esti ça serait juste des finalement des chinois des japonais c'est ça tu sais le rouge là le rouge tu parles de l'Aide non non Optimus Prime en tout cas sinon pour une matière c'est un ninja là-dedans un samouraï c'est un ninja qui devient un samouraï c'est un chinois qui devient japonais c'est fuck que c'est raciste en tout cas t'as-tu écouté la série au complet ou t'as pas écouté la série au complet non non j'ai regardé genre une dizaine d'épisodes pis c'est tout ça t'a pas plus marqué est-ce que la gamme de jouets t'intéresserait par contre mettons parce qu'on en trouve plus en magasin ça date de quand même 10 ans non c'est ça ben si je pourrais trouver un proud je l'achèterais Lockdown je sais pas il avait l'air cool Lockdown avec son crachet et sa tronçonneuse ouais non ouais c'est pas beaucoup de jouets qui m'intéressent dans cette gamme là non plus la gamme elle est vraiment pour me chercher la série la gamme ok c'est cool sinon pour la série Prime en 2010 là t'as-tu plus marqué parce qu'on a fait le 3 podcasts là dessus pis là on voyait que t'avais l'air d'être vraiment vraiment fan comme moi vraiment vraiment parce qu'il y a des clins il y a des clins d'oeil à à peu près toutes les séries là dessus les personnages sont beaux l'animation est belle l'histoire est là t'sais elle se tient l'histoire en toutes les 3 saisons comme mes couilles non j'ai vraiment trippé on en a déjà parlé mais j'ai vraiment trippé cette série là ok pis tu l'as connue quand tu l'as connue mettons à l'époque parce que moi je te connais depuis à peu près 2 ans fait que ou tu l'as découvert les dernières années ça a commencé 2010 tu dis ouais ben t'es attends c'est une question que j'aurais dû te poser c'est quand t'es revenu admettons redevenu fan admettons des fans ben des transformers t'as toujours été fan je sais mais admettons recommencer à collectionner recommencer à écouter à t'informer même si t'informes pas pour répondre à ta question c'est vraiment avec le retour des transformers si on peut appeler ça même parce que c'est pas tout le monde qui connait les séries animées c'est vraiment avec les beaverses les movies les action movies ouais un peu comme tout le monde ouais c'est ça après je me suis informé sur les séries puis après je parlais avec une amie une amie japonaise dans le fond puis elle m'a fait découvrir la série Prime c'est vraiment là que j'ai recommencé à à collectionner ton amie elle s'appelle-tu Miko? c'est drôle c'est une japonaise c'est pour vrai au début quand je lui parlais elle était ici au Québec puis après elle a déménagé dans ses origines dans ses origines dans son pays d'origine c'est le uptour le plus raciste qu'on a fait c'est des jokes c'est très raciste ça ferait longtemps qu'on serait bien plus des meilleurs amis non c'est pas vrai non mais c'est nice ça puis ben ceux qu'on a parlé dans le podcast mais tu peux répéter ce qu'on t'a dit mais ce que t'avais dit dans les podcasts mais tu sais c'est vrai que c'est une petite bonne série tu sais il y a assez de personnages ils sont assez développés aussi mais aussi ça t'a-tu encore plus marqué mettons à partir de la troisième saison avec les Beast Hunters justement le retour de Predaking ça ça aussi c'était une autre affaire le retour des Beast avec Predaking en mode dragon qui est aussi supposé un hommage à G1 qui n'est pas indestructible mais c'est le plus fort c'est le plus fort des Transformers juste les Beast ça m'a amené ça a apporté quoi de plus à la série que j'aimais déjà je vais pas dire je peux pas vraiment rajouter d'autres choses mais c'est ça ça a rajouté un gros gros plus à la série c'est venu me chercher encore plus pis y'a-tu des scènes qui t'ont marqué avant de parler de personnages y'a-tu des scènes qui t'ont marqué que t'as vu t'as fait comme oh my god c'est malade cette série-là la scène avec Megatron pis Optimus on en a déjà parlé ils se battent ensemble mais ils sont comme coéquipiers en même temps c'est ça c'est ça c'est ma scène préférée ouais y'a celle-là pis y'a celle avec Smokescreen qui va aider à sauver Optimus c'est ça au début de la saison 3 avec Star Trek ouais avec l'EP pis tout moi j'ai longtemps pensé que ça aurait pu être un succédard mais texto ouais excusez ça a juste vibré mais ça fait du bruit mais c'est ça moi j'ai longtemps pensé que ça aurait pu être un nouveau Prime à la place de Bumblebee pis c'est pas ça que ça a développé là si tu veux que ça arrête de vibrer et enlève tes batteries de ton vibrateur ben j'ai mis sur vibration enlève tes batteries de ton vibrateur on veut pas voir ça nous autres pendant l'habitude ouais j'ai laissé mon galvatron chez nous en tout cas c'est bon pis es-tu admettons ben c'est ça à part Predaking y'a-tu d'autres personnages qui t'ont marqué euh oui euh Megatron qui devient Unicron Galvatron dans le fond ouais ouais Galvatron Unicron qui est possédé un autre hommage à G1 moi j'ai vraiment trippé ce personnage là il veut pas se laisser il veut pas se laisser avoir une emprise sur lui pis il devient comme gentil en même temps c'est cool il est pas gentil c'est que c'est ça que j'aime avec ce Megatron là c'est que euh c'est comme ok je voulais faire vivre ce que j'ai vécu à propos du Micron tu sais c'est ça c'est ça qui est drôle c'est qu'il voulait faire vivre ça aux autres mais finalement il s'est fait faire faire pis c'est comme oh finalement je change mes objectifs pis je trouve ça tellement intéressant même juste de base dans une émission tu sais c'est comme mettons on apprendrait que je sais pas moi Darth Vader il ferait la même affaire je sais pas trop quoi c'est une mauvaise comparaison mais tu sais c'est un méchant c'est un méchant c'est un méchant que c'est genre Darth Vader non là je pense que non on va changer de situation non mais tu sais c'est intéressant de voir qu'un méchant qui a un objectif de faire souffrir les autres pis finalement lui il se fait souffrir pis il est comme ah ok finalement je vis ce que moi je fais faire vivre aux autres fait que je comprends je comprends je comprends que mon objectif a changé fait que j'évolue ben c'est sûr qu'il se dit pas ça mais tu sais on voit un Megatron évoluer ben ça c'est nice sinon à part de ça il y a tout d'autres personnages je sais pas Starscream évidemment Starscream Starscream c'est Starscream dans cette saison dans cette série là pis il est juste mal à mettre tu peux pas lui faire confiance même s'il essaie de se mettre sur le bord des autobos tout le temps mais il est juste hot dans ça tout le temps pas tout le temps juste une fois non mais il est hot il est juste hot c'est Starscream c'est Starscream même s'il est un peu slim là-dedans mais Starscream c'est Starscream il est gay il y a un look de fanbot de slipstream mettons est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont moins plu ou que comme j'ai dit tout à l'heure t'aurais aimé qu'on les voit plus de l'avant mieux développer et Tra Magnus encore il est comme là pour rien encore et Tra Magnus il est pas il est pas des savant mais on dirait qu'il apporte à rien à la série j'aurais aimé qu'il le développe plus parce que c'est supposément un personnage important dans les saisons dans les séries tu trouves qu'il est mal développé parce que moi je le trouve très bien parce que c'est un personnage qui arrive je pense au deuxième ou troisième épisode de la saison 3 il arrive il arrive à la fin et on le voit pas beaucoup on le sait que c'est un second un second un second mais il fait pas plus rien il aide pas il veut pas s'impliquer dans la guerre non plus on dirait ben non ben non ben non ben non c'est Ultramanus débat ça c'est un épisode où on avait parlé dans le podcast que lui tu sais pour Optimus Prime c'est pas une équipe ça c'est une équipe pas une équipe mais une une escouade de soldats c'est une famille puis Ultramanus comprend pas ça lui parce qu'il arrive à retard il arrive après non c'est ça en tout cas je comprends pas le personnage ben moi on va te le faire comprendre on va te le faire rentrer dans la gorge aussi non il va pas des plus mais il aurait pu amener de quoi de plus je dirais mettons vas-y Nico je veux ce que je veux dire j'ai perdu ton idée ben ta gueule la prochaine fois en tout cas puis je suis à peu près ça pour Prime avez-vous quelque chose à ajouter sur Prime non juste pour dire que notre ami Nico j'aime bien Will Jack aussi juste pour dire que notre ami Nico n'a pas montré des jouets de la gamme surtout son Predaking l'hiver qu'on parle il a montré quelques jouets de Cybertron Bumblebee bref que vous verrez jamais ça mais t'as Will Jack que t'as aimé oui j'adore Will Jack là-dedans ouais c'est un Wreckers mais un Wreckers drôle puis il fait des blagues puis il est cool il aime juste être là il apporte de quoi c'est rire ben tu trouves que le personnage de Ultramanus tu l'aimes pas tant que ça mais sache que les deux personnages de Will Jack et de Ultramanus sont faits pour que les deux évoluent aussi sont contradictoires pour que les deux évoluent ouais ouais je comprends ça je dis pas que j'aime pas Ultramanus je dis juste il aurait pu être quelque chose de plus je sais pas je le déteste pas le personnage je pense juste qu'il est là du fan service ouais c'est ça il est là juste pour ça c'est bon et pour la C Rubble on the Skies qui est sorti il y a peu près 3 ans en 2015 toi vu que c'est une suite de Prime et que Prime t'as aimé qu'est-ce que t'as pensé de la série tu sais que tu l'écoutes au complet il me semble ben mettons j'ai pas regardé la dernière saison mais ouais ok l'animation est différente l'histoire c'est pas un peu du n'importe quoi mais c'est vraiment comme garoché c'est pas mauvais c'est juste l'histoire est plus là une nouvelle équipe qui est plus là oui c'est expliqué au début genre c'est 10 ans plus tard c'est pas mauvais j'ai bien à regarder il y a des épisodes que j'aimais bien à regarder d'autres j'accrochais moins je dirais que c'est Soso comme série je sais pas comment expliquer ça oui peut-être aussi le fait que c'est Bumblebee le leader mais arrêter tout ce qu'il propose dans cette série là c'est quasiment annuler ce que Prime était genre 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 parce que Bumblebee il fait sa façon il essaie d'être un Prime comme Optimus il l'était mais ça marche pas fait que là il fait sa façon puis roulons jusqu'à notre destin c'est ça mais tu sais pas c'est pas mauvais il y a des bons des bons épisodes comme d'autres sont moins accrocheuses c'est fait pour les enfants avant on avait des personnages de qualité cette fois-ci on avait un Decepticon à chaque nouveau épisode c'est ça c'est devenu super commercial qu'est-ce que t'allais dire Nico ? ah j'ai juste dit le nom de Bisc c'est c'est juste qu'à la place qui mettons ils sont là pour de l'Energon ou quoi que ce soit ils sont juste là pour chasser les Decepticon qui sont rendus sur la terre sinon pour la gamme de jouets on n'en a pas parlé de la gamme de jouets de Prime t'en avais-tu ben juste pour j'avais j'avais Starscream un que je veux vraiment c'est Salut Pinko il a montré qu'on verra jamais c'est Predaking en mode dragon il est juste trop beau j'ai d'autres qu'on voit pas mais c'est plus une réplique j'ai Sky Stalker un dragon bleu Prime je pense que j'ai Bumblebee il y a Arcee que j'aimerais avoir aussi mais c'est-tu les jouets mettons normal First Edition il y en avait quelques-uns les jouets de Wonder Sky ça c'était la gamme comme Wheeljack ou les Beast Hunter où t'avais les Beast et bien entendu des repins remodelages t'avais un ratchet avec plein de couleurs t'avais un bulkhead de luxe t'avais un peu un peu mélange des trois j'ai commencé au début après j'ai fini j'ai plus de Beast Hunter mais j'ai un peu de tout là ok j'en ai un conseiller c'est le repeint de smokescreen en prowl avec une nouvelle tête c'est lui que je cherche depuis longtemps je sais pas j'arrive pas à le trouver moi j'ai eu la chance de trouver en Québec dis-toi Matt en automne 2013 je l'ai trouvé à 5$ Walmart puis je l'ai même pas acheté ah ben tabarnak comme un est de cave parce que 5$ ça valait la peine mais j'ai sur le screen mais j'aurais dû l'acheter c'est vraiment il y avait des belles couleurs puis en plus le prowl que tu viens de montrer que les gens ne verront jamais est inspiré de artwork qu'on avait de la série Prime deux ans avant pour un jeu vidéo c'est ça c'est ça que j'ai jamais joué que je sais pas il y a des gens qui ont déjà joué en tout cas bref c'est quoi le jeu Transformer Universe ouais j'ai joué un peu j'ai joué un peu à ce jeu ben je sais pas moi j'ai joué un peu à ce jeu c'est de là qu'est parti mon nom du forum j'avais écrit le même nom dans le jeu puis pour les jouets pour les jouets Rubble in Disguise ça j'en ai pas mal je sais pas toutes mais j'en ai pas mal puis tous les originaux c'est pas des à part peut-être Scopernock c'est le repaint parce que dans la saison il n'est pas mauve ça c'est je me sens que les deux apparaissent pas dans la série justement il y en a un qui apparaît c'est avec la saison 2 justement et puis t'as la saison 2.5 on va dire avec Starscream où le mot va apparaître j'ai oublié son nom ah j'ai pas vu le 2.5 moi j'ai pas vu le 2.5 c'est ça Parallel est un énorme image à Scopernock ou Scorpinoch je pense de Beast Wars c'est un des couleurs mauve puis les couleurs de Scorpinoch la tête la tête fait penser aux Scorpinoch de Beast Wars c'est ça que je viens de dire pour le jouer merci de me répéter de rien c'est plaisir c'est que t'es inutile dans cette cette histoire ma petite belle ma petite belle gore c'est toi qui a demandé que je vienne comment ? c'est toi qui a demandé si je voulais venir un que j'aimerais avoir que j'ai pas puis que j'aurais pu avoir facilement c'est Thunderhoof ok hello hey yo de quoi hey yo hey yo il dit ça il dit tout le temps ça pour commencer ses phrases hey yo ah ouais je me souviens même pas de cette histoire hey yo hey yo il me fait penser à Utah qui disait ça hey yo c'est vrai c'est vrai Reza Ramon il me disait ça hey yo t'es coup mais tant que j'y passe mais tant que j'y passe c'est vrai que hey yo hey yo je te souhaite tellement Thunderwolf il est vraiment cool hey yo c'est un esti de bons jouets puis j'ai été le premier à faire en revue en plus il est ouais c'est quoi je voulais dire ouais c'est quoi je voulais dire en part de ça les autres jouets t'avais-tu quelque chose c'est quoi mettons ton préféré il y en a-tu que tu veux vraiment mais que t'as pas trouvé hey yo réponds non ah bah oui comme j'ai dit comme j'ai dit tout à l'heure il y a le Predaking mode dragon mais le gros genre pas le petit parce qu'il y a des petits là non je parle vraiment de la gamme Rubble in the Skies ouais c'est ça je parle non il n'existe pas ah excuse ah des jouets oh non c'est vrai je suis mélangé dans des jouets vite dans même non est-ce qu'il y a des personnages mais je pense qu'ils n'ont pas fait en jouets ouais il y en a beaucoup qui n'ont pas été fait il y en a qui ont été fait en one step là je pense la grune genre ouais mais c'est pas je dis one step il y a la grune oui en one step il était pas beau le one step c'est ça c'est une voiture en one step puis en classe légion c'était un petit truck pick up style de redback c'est le agent qui est plus fidèle il y avait ouais j'ai encore oublié son nom le rouge pas de riff l'autre hey tu ailles ouais ça a été soir mais j'ai jamais trouvé un beau jouet de lui ben il faut que t'achètes le seul et unique c'est le moins pire ouais c'est ça mais je trouve qu'il est tellement pas comme le personnage de l'émission sinon j'ai l'optimus je le trouve assez bien de quel optimiste super charge super charge c'est pas trop les couleurs avec du plastique avec tout blanc ou un blanc plastique non il est vraiment bleu et rouge avec un genre de jetpack puis des canons puis un épée ça c'est en classe warrior que t'as acheté ou c'est des one step three step gigantesques non c'est vraiment en classe warrior c'est la seule classe qui avait de la classe oh 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 ouais jeu de mots oh 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 est-ce qu'il y a des personnages par exemple qui t'a à part cinderhoof comme t'as dit qui t'ont beaucoup plus par exemple fracture je sais pas enfin megatronus fracture megatronus j'allais en jouer j'ai l'autre l'autre avec la la tête de squelette blue john oui lui aussi il est cool il apparaît aussi dans la série à la fin ben ça c'était pas blast wave ouais c'est blast wave c'est la version c'est ça puis blast wave devient blue john j'ai pas écouté la saison 3 non mais c'est ça moi non plus j'ai pas vu la fin de la saison 3 j'ai juste vu des recaps il y a lui il y a polar clock que j'ai vu que j'aurais aimé qu'il fasse un jouet de lui mais ils ont jamais fait de jouet de lui bon il y avait les dans les épisodes que t'as aimé lesquels lesquels t'as le plus aimé par exemple avec megatronus puis starscream puis tout ça vers la fin dans saison 3 j'ai pas regardé la saison 3 mais j'ai regardé cet épisode là puis je trouvais qu'il y avait de l'action c'était beau megatronus c'était pas la fin de la saison 1 non fin de saison 2 je crois non megatronus c'est la saison 1 je suis mélangé excusez mais j'ai truppé cette scène là est-ce qu'il y a des épisodes ou des personnages que tu trouves qui auraient peut-être mieux niveau design ou qui étaient complètement inutiles niveau design drift peut-être je sais pas il est trop cherche le mot il est trop zen dans l'émission un peu comme ultra magnus il est pas mauvais mais il est juste je sais pas il manque un petit quelque chose à lui comparé mettons dans les movies dans les beavers tu sais il est différent mettons ouais il est plus on va dire il est plus sérieux mange un balai dans le cul ouais c'est ça il est on the book qu'on appelle est-ce qu'il y a d'autres personnages un personnage que tu trouves inutile pas inutile mais j'ai son jouet ennuyante mais la policière strongarm ouais strongarm elle était cool mais en même temps elle était pas inutile mais elle était ennuyante dérangeante elle aussi elle était comme on the book on the book puis ouais c'est ça j'ai une dernière question est-ce que tu trouvais des personnages intéressants par exemple Decepticon enfin Dinobots Decepticon par exemple ou qui d'autre Scorponok il y a Starscream j'ai dit non Starscream mais Megatronis Thunderhoof Razor Clore Razor Clore hey you non pas lui l'autre l'autre avec le griffe c'est quoi l'autre avec le griffe Razor Clore Steeljaw oui Steeljaw je savais que c'était Jaw qui est une chose de même lui j'aime bien aussi genre de mélange genre Starscream puis je sais pas il y a un petit style fendant que j'aime bien il y avait des personnages du du haut qu'on a pas vu longtemps en plus là j'aurais aimé qu'il développe plus lesquelles par exemple est-ce que tu seras cité quelques-uns les noms je les ai pas retenus ah en tout cas il y avait la femme là avion on la voit genre trois fois Blade non dans les Decepticons du Concile c'est-tu la repeinte comment ça s'appelle là Erachnid il y avait pas un repeinte d'Eachnid là-dedans une femme bot de Decepticon ouais mais non elle est vraiment haut placée ah oui avec Cyclonus oui c'est ça elle j'aurais aimé qu'il développe plus ces personnages là ok je pense que c'est ça qui va terminer la section d'essai animé ben as-tu écouté la nouvelle série Cibobbers non pas encore j'ai pas commencé ben écoute là des jeux vidéo as-tu joué à quelques jeux vidéo ou pas pas en tout pas en tout j'ai joué peut-être les jeux mobiles mais jeux vidéo jeux vidéo non puis les jeux mobiles as-tu quelque chose à dire là-dessus moi je joue pas à ça ça serait pas Transformers tu jouerais-tu à ça ben dans le fond il y a le Forge Forge là Transformers ouais qui dans le fond c'est comme excusez comment dire pas un remake mais un genre comme les DC puis les Marvel dans le fond qui est vraiment cool j'aimais bien ce jeu là mais j'ai arrêté de jouer il y a l'autre aussi j'ai joué un peu mais j'arrêtais de jouer aussi mais tu sais c'était cool tu préfères jouer dans ta blonde ouais ça c'est intéressant c'est plus ludique ok puis dans les bandes dessinées dernièrement j'ai lu le préquel de Beast Wars j'ai lu le séquel de Beast Wars ça j'ai aimé j'ai commencé j'ai commencé les Robot and Disguise qui a commencé en 2012 je pense je sais plus trop ça fait un bout qu'ils ont commencé ah ok Rebel and Disguise G1 mettons ITBDU ben c'est un mélange c'est pas juste G1 c'est vraiment un mélange de de tout c'est Bumblebee qui est un peu leader aussi là-dedans avec StarStream qui est leader aussi de Cybertron avec Metalhawk ouais il y a un attentat ouais c'est ça il y a une couple de designs c'est quasiment leur retour à la guerre mettons mais ça c'est plus politique mais c'est aussi divisé il y a genre Mindwipe puis un autre qui veut faire la guerre à Starscream puis tout il aime pas comment il agit personne n'aime comment il agit Starscream c'est bon je l'ai pas tout lu mais je l'ai j'ai commencé puis j'ai vraiment adoré ça sinon d'autres BD sur les Stanformers non les Stanformers c'est quoi ça ouais les Stanformers les Stanformers les Transformers non et c'est cool alors on est rendu à parler de Bevers l'hiver de Michael Bay alors le premier film qui est sorti à peu près plus d'11 ans qu'est-ce que t'as pensé en 2017 moi j'étais trop content quand j'ai vu l'annonce j'étais trop content j'étais comme yeah enfin ils font un film sur les Transformers un action movie live movie il va sortir toutes les jouets de sa collection je sais qu'elle en a plein sur son lit genre il joue avec la nuit ouais c'est ça non c'est ça Nico vient de montrer en Iron Night justement le premier film qu'est-ce que t'as pensé pis le premier film pour moi il était vraiment bon excellent même si le monde y'a chié dessus le film y'est pas que t'as pas hâte de chier sur les autres films aussi ouais que t'as pas mais pour le ramener à la vie mettons l'histoire des Transformers c'était cool avec Shia LaBeouf pis Megan Fox la belle Megan Fox il t'en ressemble à Shia LaBeouf man hein tu es le Shia LaBeouf du Québec qu'est-ce que toi y'a il a joué dans tous les films t'es le Shia LaBeouf des pauvres c'est-tu non c'est cool non pour vrai moi j'ai aimé ça ça m'a fait ça m'a remis une certaine nostalgie c'était cool pis le voir en mode robot qui ça y'en a plein non tout pour vrai voir comment c'était différent de ce que c'était mais que c'était rapproché en même temps c'était vraiment cool rapproché rapproché y'en a qui vont dire hérétique non mais comme je t'ai dit y'en a qui sont complètement différents les personnages comme d'autres comme Optimus qui est totalement pareil ben pareil il ressemble à part mettons le changement de design il est pareil c'est Optimus il est pareil mais son design est changé on le reconnait il y a les deux vides sur le tas c'est quoi la différence entre des flammes pis pas de flammes il y a les couleurs aussi le camion qui est différent il y a plus de pieds il y a des gros pieds non j'étais content pas vrai j'ai aimé ça je les ai tous à regarder mon préféré c'est le quatrième bien sûr j'ai bien aimé as-tu acheté des jouets du premier film il y en a qui l'intéresse c'est sûr qu'avec aujourd'hui les studio series les jouets du premier film deviennent des sortes d'antiquités il n'y a pas grand monde qui va acheter des jouets du premier film aujourd'hui en tout cas je n'ai pas acheté beaucoup de jouets non plus du premier film les jouets des films par exemple ils m'intéressent à moi pour être honnête ok ok pis il y a-tu des choses que tu n'as pas aimé dans le premier film pas assez de robots pas assez de temps de robots trop de Megan Fox c'est quasiment impossible il n'y a jamais essayé de Megan Fox dans le premier film dans le premier film non non j'ai bien aimé l'histoire même si c'est comment dire sujet à discussion c'est quoi? non j'aime ça sujet à discussion c'est comment je cherche la plus ouais c'est à discuter ça laisse ça laisse à désirer d'un fois mais discutons prenons le temps mais discutons ben oui mais là on ne fait pas un podcast dès que tu as trois heures non plus ah ouais c'est pas un podcast c'est un autre podcast alors Nico il faut qu'il aille se coucher c'est la même crise d'affaires c'est juste qu'à la place que ce soit on parle des jouets on parle de toi yeah tu s'en fous de toi c'est juste pour faire c'est juste pour faire du contenu alors ça fait deux ans que je vais en faire un mais ça n'a jamais débouché en tout cas c'est ça écoute Nico as-tu des questions sur Transformers 1 ben écoute est-ce que allez qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le film comment je vais dire ça qu'est-ce que tu as apprécié le plus qu'est-ce que tu as vraiment accroché dessus qu'est-ce qui t'en fait j'aime ça l'éternelle histoire entre les Decepticons et les Autobots on va résumer à ça ben oui tu pourrais être tu pourrais être un politicien je pense que je vais me lancer en politique votez pour Matt Matt le kid celui qui va garder mon kid à la maison je sais pas c'est tellement pas drôle je vais sauver des vies et qu'est-ce que tu as pensé de la musique dans le film la musique Lickton Park non je parle de Steve Jablonski ah non c'est c'est pas mal tu sais comme beaucoup je suis sur le film pour le premier film en tant que tel il est bien développé il est bien fait les robots sont beaux il y a tellement de transformations puis de détails dedans oui il y a beaucoup de boum boum puis tout en même temps on va pas avoir un Optimus un Megatron qui vont discuter autour d'une table coach j'aimerais ça justement ah mais tu sais je veux dire tu compares le film de 86 d'animation puis le movie de de Michael Bay il y a pas de différence tout le monde crève les 20 premières minutes du film de 86 ah je suis mort il m'a touché du bout du doigt je suis mort tu veux dire non tout est j'aime bien la musique c'est bien développé ça fit tout est là ouais c'est pas du sien man 2022 non c'est pas du sien il vous comprend il comprend pas le monde ici sur les films ah c'est pas du géant on veut du géant c'est moi la géant wow 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 Matt je fais partie des gens calme ton sexe puis prends ton pénis dans ton trou de cul même si certains ne respectent pas l'opinion des autres dude il y a des choses à l'univers des films que je déteste vraiment puis Megan Fox fait pas partie de ça ah toi t'aimes juste le film pour Megan Fox quand elle se fâche sur Bumblebee à la fin c'est pas ça que je veux voir moi dans les films Transformers puis je réponds sérieusement l'histoire d'amour dans les films on s'en tabarnac on s'en fout non non et qu'est-ce que tu as pensé des personnages est-ce que tu les trouvais bien amenés est-ce que tu trouvais que leur design était original par rapport à ce qu'ils étaient avant ben t'sais comme Optimus Optimus et Optimus comme j'ai dit il y a Bumblebee c'est plus vraiment c'est plus vraiment un scout c'est comme le second là si on veut lui lui trop mis de l'avant évidemment mais il est pas non mais il est pas mauvais dans le premier film ça va encore c'est Medoze dans le premier film Medoze comparé aux autres ouais dans le premier film il est bien dosé non je trouve que les personnages sont bien apportés autant Decepticon qu'Autobo même si t'en as en tout cas dans le premier film ça se respecte beaucoup c'est sûr que si t'as pas connu G1 mais si t'en as dans le premier film il aurait pu l'appeler Skywrap ou même Blitzwing ouais il s'appelle Blitzwing c'est Blitzwing c'est petit mais non c'est sûr que ouais il est moins ok peut-être pas Starscream mais t'sais en général ils sont tous là pis ils sont quand même bien apportés à part peut-être comme tu dis Starscream mais Starscream c'est quand même Starscream dans le film même si non mais une chance tu me l'as dit je pensais c'est un poulet ça beau être une Doritos même c'est Starscream ce qu'on peut dire aussi c'est ce que c'est ce que je pense en tout cas pour Starscream là je donne mon avis vite fait c'est niveau design pour Starscream c'est que ça reflète la personnalité du personnage c'est à dire tu vois vraiment c'est un personnage assez fourbe truc ainsi tu vois vraiment que c'est un personnage qui se recroqueville pour un peu tu le vois un peu comme Gargamel avec son dos croche il fait ça genre c'est un peu ça le personnage de Starscream aussi Gargamel 2.0 non mais il n'y a pas de mauvais personnage non plus dans le premier film on parle 2007 encore et toujours au niveau design par exemple quand tu regardes imaginons Ratchet quand tu regardes son design d'avant et son design de maintenant est-ce que tu trouves qu'il a bien été réalisé que c'est original que ça change ça fait évoluer le personnage si on parle de Ratchet là on parle niveau design ok niveau design je trouve qu'il y a les nouveaux designs les designs du côté film c'est beau c'est bien apporté ça donne une évolution aux personnages comme tu dis en tout cas dans le premier film en 2007 il y a des personnages qui n'ont pas existé non plus et qui sont là aussi ils sont cool qui ont été créés dans le film ouais c'est ça moi j'aimais ce style à la beuveuse comme on l'appelle j'aimais vraiment les designs de comment il était fait les robots les autos les transitions tout il est automobile ouais et ton opinion sur le film Rush The Fallen qui est une suite qui est aussi une merde est-ce que t'as mieux aimé ça ben lui je l'ai moins aimé je l'ai moins compris disons plus ça moi je l'ai trouvé mauvais mais je l'ai moins compris disons avec le vieux qui revient qui est bon qui est méchant là je pense que tu trompes le film c'est The Fallen ouais c'est ça à moins que tu parles du vieux Jetfire ouais c'est ça Jetfire ok on s'est pas trompé de film non c'est ça je parlais mais c'est un vieux est-ce que ouais c'est un vieux est-ce que un vieux pédophile qui veut te te violer c'est grave je parlais à lui non mais c'est ça j'ai pas salut Nico salut non mais c'est ça il est pas il est pas mauvais le film je l'ai pas compris tu comprends ouais c'est correct mais qu'est-ce que t'as pas compris qu'est-ce que t'as pas compris dans le sens t'as t'as t'es c'est facile à comprendre t'sais c'est ouais c'est facile à comprendre mais pourquoi t'sais c'est quoi qui amène à ça ben plus de transformeurs donc plus de joie à la bande non je parle pas je parle de l'histoire ben c'est 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 l'histoire ben c'est 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 l'histoire de la vie c'est comme le roi lion t'sais c'est l'histoire de la vie non je parle de la vie non je parle de la vie hé tu vas t'aller le voir en 2019 je m'en tabarnak je m'allais voir Aladdin avant pis non mais c'est vrai c'est vrai que je parle de la vie c'est pas compliqué c'est plus c'est lent et chiant pour ce que c'est pour voir deux factions se taper sur la gueule c'est long et chiant ben peut-être pas long mais plus chiant le film en tant que tel il est correct mais pas plus je suis pas dessus moi je serais pas dessus mais je suis juste pas compris l'histoire le twist de tout ça il y a pas de twist ben man t'es Decepticon après t'es Autobot pis après t'es Decepticon non 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 là c'est Jetfire tu passes les Decepticon ils deviennent Autobots ils reviennent pas ils reviennent pas Decepticon mais non mais là vas-y Autobot tu veux dire tu chiant de clan pourquoi tu chiant de clan respect toi ben ce qu'il dit les Decepticon si on les suivrait ils détruiraient toute vie dans l'univers fait que je change de clan non mais parce que ça fait partie de Jetfire aussi dans G1 de changer de clan c'est 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 pour ça que tu t'appelles Jetfire c'est ce que j'ai changé de clan c'est 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 bon je pense qu'on va en éviter ça bon restons au sujet bon je dois faire un peu pas plus marqué tu as une gamme de jouets non mais mettons dans les trois premières dans la première trilogie non ok comme je te dis Nouveau Jouet j'ai jamais non plus j'ai non à cracher Nouveau Jouet des films ok pis le troisième film Dark of the Moon qui était pour moi un remake de Rundle Fallen parce que Rundle Fallen c'est un prime qui a trahi les autres il y a des millions d'années là c'est un prime qui a trahi prime il y a des millions d'années mais on découvre aussi en même temps qu'il y a des autres personnages dans le film est-ce que tu l'as préféré préféré je dirais je dirais qu'il est mieux l'histoire est mieux bâtie disons que juste un simple twist changement de bord l'histoire est là je comprends pas pourquoi tu parles de twist changement de bord pendant Jetfall ça fait pas partie du twist non mais je veux dire l'élément des clencheurs dans The Fallen c'est Optimus qui meurt après un heure du film c'est ça même il meurt pis après ben il en vient un hommage à G1 à Jésus G1 et Jésus à B1 mais c'est ça pour Dark of the Moon non mais l'histoire elle est plus là je dirais mettons quand tu compares au deuxième l'histoire elle est plus là je dirais il y a plus d'éléments scénaristiques qui font avancer l'histoire qui t'accueillent plus que le deuxième ou que t'en fous un peu c'est ça parfait il y a une vraie menace dans le troisième comparé ça il y a des vrais enjeux il faut sauver la terre encore une fois c'est ça pis y a-tu des personnages qui t'as marqué dans le troisième mettons même dans le deuxième plus que d'autres la montre la montre ah dans le 3 qui t'accueillent oui dans le troisième la fameuse montre qui t'accueillent qui t'accueillent ouais celle-là il y avait pas l'auto aussi je sais pas dis où il y en a 42 000 autos là-dedans non mais moi les noms ils se ressemblent tous en plus les Decepticons ok il y avait l'auto gris il donne l'auto gris à un moment donné il donne qui ça donne à qui le méchant le 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 chum la blonde ah ok Sunwave bon ouais lui ouais excuse bon merci c'est ça que j'ai dit Sunwave non mais j'en regardais le match pis le match il finit c'est ça quel match le hockey arrête d'écouter le hockey pendant qu'on fait ton entrevue non mais je fais l'entrevue c'est juste c'est la fin du match c'est ça c'est quoi à quoi 4-3 Ottawa c'est avec les complets canadiens ouais ok bon c'est ça pour venir sur Dark of the Moon ouais c'est ça ben t'as rien à dire non c'est ça j'ai rien à dire si bon c'est ça c'est quand même non c'est quand même c'est quand même c'est quand même pis Age of Extinction le quatrième film celle-là j'ai trippé man j'ai l'air en DVD j'ai écouté à peu près 100 fois ok qu'est-ce que t'as fait de tripper euh l'histoire le nouveau le nouveau le nouveau mettons un nouveau scénario je dirais c'est la même histoire une autre affaire que tu sais on va chercher un élément pis on va sauver la planète mais en même temps une nouvelle histoire des nouveaux personnages tout c'est cool tout les dinobots les dinos t'allais dire les dinos les dinos de con c'est ça que t'allais dire non c'est les dinos là qui ramènent Grimlock pis toute sa gang là ça amène ça aussi Lockdown man Lockdown il est juste badass là-dedans Lockdown Lockdown c'est Lockdown il est gros il est fort il est badass il tue tout le monde il est gros pénis il est pas gros il est grand ben il est grand mais t'sais il est plus grand qu'Optimus là non il n'est pas habillé il ne bouge plus pis juste pour un tir genre qu'il a reçu dans l'épaule en plein torse moi j'aime le fait que tu transformes ça tu dédramatises tout en disant il a reçu un tir à l'épaule mais c'est comme deux en plein torse tu l'as vu 100 fois je pense il faudrait que tu l'écoutes plus souvent pour remarquer ces détails-là ben pour moi c'est dans l'épaule il y en a un dans le torse mais pour moi c'est dans l'épaule ben j'aime ça j'aime ça l'histoire est différente de juste elle vient rejoindre mettons comparer le premier ça ressemble beaucoup au premier une course contre la montre ben ouais pis as-tu des personnages qui t'ont plus déçu déçu bon bon dit qui est trop mis de l'avant par exemple mais il est cool en même temps j'aurais aimé bon j'ai encore oublié le nom dis-moi la couleur le remake de Bumblebee le remake de Bumblebee c'estigneur ah ok c'est que j'aurais aimé qu'il soit plus présent pis plus badass il faut que tu ajoutes la studio series si tu veux la voir mais ouais mais je l'ai c'est mieux en studio series en passant ok c'est cool sinon est-ce que j'aurais aimé est-ce qu'il y a un personnage qui t'a tapait plus dans l'oeil qui t'a tapé plus dans l'oeil qu'un autre ouais comme je dis il y a vraiment lockdown lockdown il est vraiment cool là-dedans il est vraiment cool lockdown en tant que méchant ça change parce que tu vois vraiment qu'il a un objectif c'est pas je suis méchant parce que je suis méchant je veux tout casser je veux tout tuer non mais c'est ça il y a un objectif il veut quelque chose il veut pas juste je suis méchant pis c'est ça ben son objectif c'est faire du gros cash fait que en même temps mais après arrangez-vous non mais il y a pas une idéologie c'est il veut rapporter au créateur pour faire du gros cash en gros il veut du gros cash mais c'est aussi sûrement t'sais capturer le prime le dernier prime encore en vie ben t'sais l'histoire est différente aussi des autres films ah ouais ouais et puis le fait aussi qui est intéressant dans le film c'est que là on a vraiment le fait voilà les autobots c'était allié on va dire et là ils se retrouvent chassés ils doivent carrément se recacher comme on avait dans le 1 par exemple ou encore dans le 2 qu'ils devaient aussi rester cachés malgré que les militaires c'est pas dans une base militaire ils pouvaient rester en mode robot mais on les voyait pas non mais ils sont cachés là ouais c'est ça ils sont cachés ils sont cachés dans une base militaire pas dans le 4 ils sont en tout cas bref mais non mais c'est quand même du robot dans le sky ils prennent des mais c'est parce que le concept robot dans le sky et le robot déguisé c'est bien plus dans le premier puis dans le quatrième que dans le 3 puis dans le 4 c'est direct que c'est comme les humains emmènent les autobots où il y a des septicons quasiment dans le 3 puis dans le 4 c'est comme des guides ou bref ben en même temps comment je pourrais dire ça Optimus qui il pète sa coche dans le 4 il dit je tannais de défendre les humains qu'est-ce que vous avez fait blablabla blablabla mais finalement il est défend quand même il veut défendre Sarah en même temps la terre s'est rendue santeur tu comprends finalement Optimus c'est un genre d'Hitler genre non mais moi je l'aime ce film moi je l'aime c'est là le 4ème film est bien meilleur j'ai vu bien des gens dire c'est aussi mauvais que les autres non c'est un petit peu meilleur il y a quelque chose à dire là-dessus mais oui il y a toujours les mêmes gimmicks de Michael Bay c'est du Michael Bay oui il y a encore l'histoire aussi de la graine ou de la semence qui est l'objet convoité par Decepticon pour dominer la planète qui n'était pas nécessaire dans le film tant qu'à ça mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à cette semence-là que Lockdown en échange le Captur Optimus il donne une semence puis moi je serais là je n'aurais même pas donné aux humains pour de vrai j'aurais crissé mais ça veut dire il est supposé d'être ballast il y a peut-être ce côté-là du ballast qui est moins mais en même temps arrangez-vous avec la bombe c'est une bombe elle va péter pareil sur Terre arrangez-vous avec je pense qu'à un moment donné il dit Lockdown avant de partir adieu Terre c'est bizarre mais il dit carrément arrangez-vous avec c'est votre problème à cette heure c'est ça puis la gamme de jouets pas plus qu'il faut non il y a Lockdown puis Stinger que j'aurais aimé en voir mais que j'ai jamais tu viens de l'avoir tu viens de dire que tu as Stinger ouais mais c'est du Studio Series même c'est la seule c'est la seule jouet qu'on a d'autres qualités sinon c'est One Step ils en ont fait un ils en ont fait un Stinger ouais c'est un recolo de Bumblebee ouais c'est ça c'est un Robin Bumblebee version Takara puis là c'est un One Step fait que non Stinger C'est le meilleur jouet que tu as de Stinger ok BOOM BOOM c'est le seul bout qu'ils ont fait dans toute la crise de la série non ils ont fait Blackhawk les autres c'est tous des astis ils ont fait Blackhawk hey je suis pas sur Blackhawk mon tabarman hey man les autres c'est tous des astis de remake puis de remold puis de repaint non non ouais non ouais non le meilleur exemple c'est Bumblebee non oui c'est ça c'est vrai pis pour le cinquième film de la snag qui a sorti l'an passé pour toi c'est-tu une purge il va coucher ouais ben vas-y vas-y Nico pas besoin de toi pour fermer vas-y coucher salut ciao salut euh The Last Night c'est il est pas mauvais mais il y a tellement d'incompréhension dans le film qu'il y a pas il est bon mais il y a trop d'incompréhension dans le film tu comprends incohérence incohérence ouais voilà moi je le trouve pas mauvais le film je l'aime il y a une bonne histoire il mène à quelque part mais sauf qu'il y a des affaires qui fit pas genre il mène directement aux toilettes moi ben non mais en tout cas ah mais t'as droit de l'aimer moi je l'aime pas je le déteste pas mais c'est pas mon préféré mettons comparé aux 4 c'est juste la façon qu'on voyait ça on s'attendait vraiment à une suite à quelque chose il y aura pas de suite il y aura pas de parce qu'il était bien développé tant qu'à moi il s'est amené à quelque part quatrième film fini que t'as le goût de l'écouter à la suite c'est sûr qu'il y en a peut-être qui pensent pas comme ça mais Optimus va rencontrer les créateurs il a l'air d'être comme les créateurs des êtres organiques comme c'est montré au début de Transformers 4 en Transformers 5 tu découvres que c'est une créatrice que c'est Quintessa elle est sur Cybertron pendant que dans Transformers 3 on voit Cybertron on sait même pas s'il était dedans c'est un personnage qui a été créé pour ce film c'est pour ça je dis qu'il y a de l'incohérence mais en même temps que ce soit une femme on s'en fout c'est pas incohérent c'est plus le fait que ça soit on est encore sur encore le double méchant parce que depuis le deuxième film c'est des doubles méchants à chaque film Optimus qui vire d'abord encore il y a toujours deux méchants le deuxième c'était Megatron de Fallen ok je comprends le deuxième c'était Sentinelle et Megatron le quatrième c'était Galvatron et Lockdown on a trois méchants on a Optimus Prime on a Mesus Prime on a Megatron puis on a ici Quintessa il y a trois méchants dont un il redevient bon à Optimus Prime pendant le combat final c'est ça juste pour le mais pareil il reste quand même deux autres méchants Megatron se fait passer assez facilement puis Quintessa elle se fait mais tu sais Megatron il est il est là mais il n'est pas trop là en même temps dans l'histoire du cinquième au début il est important il chasse les humains mais après ça c'est ça après on le revoit il est en Angleterre il y a une scène de bataille ils se font tout détruire puis après on ne le revoit plus à part à la fin c'est ça c'est assez nul même Optimus Prime tu sais c'est un film où il y a trois méchants mais qu'à la fin personne ne meurt aucun méchant meurt tu me sortes de la vie normale elle est même pas morte elle fait juste disparaître c'est ça puis Megatron perd un bras puis il disparaît elle aussi c'est ça peut-être que Sachet l'aurait tué mais je pense s'il n'aurait jamais de transformer un 6 on va sûrement dire ça mettons que le 5 c'est une histoire à part mais avec des personnages qui sont déjà là c'est comme le personnage de Kyle Yeager il est encore là mais en même temps ça aurait pu être n'importe qui d'autre c'est le premier c'est le premier humain qui se bat pour la cause dans les 5 vraiment il n'y a même plus il n'y a plus de famille à protéger il n'est pas intéressant pas en tout dans le 5ème film pourtant c'est enfin un être humain qui se bat pour la cause d'autobo mais ça fait depuis le 2ème film qu'on aurait dû avoir ça pas dans le 5ème film le personnage de Sam Watwicki il le fait un peu mais non mais c'est parce que Sam Watwicki c'est un personnage qui évolue à travers les films dans le 1er film ben pas dans le 1er film dans le 1er film il reste adolescent dans le 2ème film il découvre un peu la responsabilité puis dans le 3ème film il devient vraiment un adulte non mais c'est ça parce que là il veut devenir tu sais tu le vois au début dans le 3ème film il cherche une job puis il fait comme il faut vraiment que je compte pour la société puis il n'est pas capable de trouver une job puis il descend il trouve une job puis il est comme au bas de l'échelle puis finalement il se rend compte que ils se battent la cause des autobo est bien plus importante que ça on a ce type de job surtout ce qui respecte Planète mais bon je pense que c'est ça pour Transformers 5 t'as-tu acheté mes 5 t'avais acheté quelques jouets Transformers 5 officiellement non de Transformers 5 non on ne trouve pas de ce que je me souvienne peut-être il faudrait check ma collection je vais t'envoyer ça cette semaine tu verras tu mettra ça sur le ouais mais ça tu n'es pas obligé de le dire tu scrappes l'entrevue en disant ça ben non tu l'as dit en partant quand on faisait un audio je ne suis pas obligé de le rajouter en tout cas c'est ça alors c'était un peu plus ça pour Transformers 5 alors le film de Bobby B qui s'en vient dans quelques semaines qu'est-ce que tu penses avec les bandes annonces qu'on a eues les bandes annonces sont captives pas captives captivantes excuse sont intéressantes ça va amener peut-être remettre disons Transformers sur les rails comme on dit j'ai hâte de le voir même si c'est du Bumblebee encore qui nous met dans la gorge peut-être que l'histoire va être tellement bien créée qu'on va faire ok ouais tu sais Bumblebee il y a une histoire derrière Bumblebee hey tu me bailles dans la face ça fait depuis un an que je te bailles dans la face ouais je le sais tout à l'heure tu étais là puis tu trongeais les autres tu m'emmerdes tu m'emmerdes c'est ça j'étais plate comme ça je baille tout le temps même dans les podcasts mais c'est ça sinon à part de ça écoute comme je disais à Nico tout à l'heure que Travis Knight il amène tous les autres personnages avec le vrai nom sauf Starscream qui va être Blitzwing je trouve ça ordinaire je pense que c'est une vraie joke c'est tout un vrai troll qui va nous amener afin que c'est Starscream ça serait peut-être intéressant genre Starscream qu'au début il se fait passer pour Blitzwing mais finalement c'est Starscream l'avenir va nous le dire mais bon c'est ça sinon ben écoute c'est quasiment la fin mais j'ai quand même quelques questions de poser il y a près deux ans un peu plus de deux ans t'as eu la chance de rencontrer Peter Cullen au Comic-Con de Montréal oui oui ça c'était une belle expérience pour vrai de ma vie développe ok la personne en tant que telle je la connaissais pas je savais juste que c'était une personne importante importante mémorable pour les Transformers parce qu'il est là quasiment depuis le début il est là depuis le début il a donné son nom consacré quasiment sa vie pour ça puis là j'écoutais son histoire puis tu sais c'est quelqu'un qui a grandi au Québec en tout cas son adolescence c'est ça une partie de son adolescence son enfance ouais et après il disait qu'il voulait tellement le rôle d'Optimus qu'il a tout fait pour l'avoir puis au début en tout cas les premières séries ça allait bien que tout mais pour le rôle de Michael Bay ça lui a pris comme 2-3 fois avant d'être choisi parce qu'au début Michael Bay n'était pas sûr puis en tout cas pour vrai je l'écoutais puis wow son expérience de vie c'est juste génial mais tu sais il ne faut pas oublier que Peter Cullen a fait prêter Zavou d'Optimus même dans G1 juste là et il est revenu quasiment 20 ans plus tard pour le film ben ouais c'est ça puis après il était dans Prime il était dans les jeux War puis Force Super Super et d'autres films d'autres univers il a fait la voix des jeux aussi je pense ouais c'est ça War Force Super et d'autres jeux ainsi que les webséries au moins la websérie de Star Wars 2 ouais c'est ça mais tu sais c'était vraiment juste j'écoutais son expérience puis tu sais il a fait plein d'autres comiques aussi puis c'est juste génial c'est une bonne personne cette personne-là c'est une bonne personne ben tu lui as aussi la chance de faire pas faire pas juste écouter son entrevue mais aussi de parler personnellement ben à lui je l'ai vu comme deux minutes à sa signature de jouet on pouvait aller à une j'ai juste demandé voir c'était quoi son expérience puis il a dit qu'il aimait ça pour lui ben il se souvient même pas de toutes les séries pour vrai lui-même il se souvient même pas de toutes les séries qu'il a faites tellement qu'il en a faites parce que j'ai demandé voir si c'était vrai si c'était vraiment lui s'il se souvenait de l'avoir faite dans la série Prime puis il m'a dit je m'en rappelle plus fait que tu vois qu'il en fait tellement dans sa vie que ça déborde ok c'est nice c'est vrai que tu veux le chien c'est cool puis j'ai une dernière question à te poser que je pose toujours à chaque personne que je fais l'entrevue tu vois ça m'attend tu passes au feu ok je t'ai souhaité mais peut-être que pour l'instant oui à cause du chien qui gosse laisse-le là ça m'attend tu sauverais de ta maison en feu bien entendu dans ta main gauche tu aurais ton chat ou ton chien ton perroquillon sans calice et dans ta main droite tu aurais une figurine transformeur dans ta collection que tu devrais sauver donc la meilleure alors t'as un choix ça peut être un combineur ça peut être ça peut être un gros transformeur oh man là tu poses la question non j'aurais-tu t'a posé au début mais on aurait été encore là mettons si j'y vais avec le magnaboss que je devrais avoir bientôt ça serait lui non une figurine dans ta collection que tu n'as pas m'amène ok laïe au convoy ok ouais c'est celle qui était le plus émotif c'est vraiment la meilleure le côté de transformation côté mettons ressemblance aux séries puis tout c'est vraiment génial cette figurine là je tripe juste à la voir ouais je pense c'est lui ok c'est nice bon ben je pense c'est à peu près ça pour finir l'entrevue hop tu vas alors genre merci Nico d'avoir été là merci Nico merci Nico c'est sûr je voulais essayer de quoi vu que tu fais partie du panel du podcast je me suis dit je ne ferai pas 3-4 personnes contre une personne qui n'a jamais été admettons dans le podcast ça serait déboussolant pour la personne mais vu que tu es habitué dans notre podcast je me suis dit on va essayer ça merci à Nico d'avoir prêté au jeu merci à toi aussi de ton temps c'était super intéressant le fun j'ai découvert des affaires parce que oui tu participes au podcast depuis à peu près plus de 18 mois quasiment deux ans t'es pas là à chaque podcast je connaissais ton opinion sur la série Prime c'est sûr qu'on a survolé un peu de tout mais je pense qu'on connait encore un peu plus pour les gens aussi qui écoutent le podcast ils connaissent un peu plus c'est le fun aussi de voir que quelqu'un à peu près de la même génération que moi qui a connu Beast Wars en premier qui aussi c'est la série préférée ainsi que les autres univers on va pas trop parler de jouets mais en même temps t'en achète mais t'es pas comme moi t'en as pas 400 ou 500 non c'est ça j'en ai pas 400 j'en ai pas 500 mais j'achète ce qui m'intéresse je les achète pas toutes mettons j'achète vraiment ce qui m'attire parfait moi j'en ai 500 figurines chez nous qui m'attire je les attire moi je suis quasiment moi je suis un collectionneur de gamme genre 95% d'une gamme je les achète c'est pas 95% c'est 80% je suis pas comme ça moi j'achèterai pas toute la gamme pour avoir toute la gamme je vais acheter ce qui m'intéresse même s'il y en a juste un dans toute la gamme je comprends c'est bon écoute merci de ton temps Matt merci aux gens d'écouter l'Optua jusqu'à la fin c'est pas fait pour tout le monde c'est une entrevue moi je fais les podcasts puis l'Optua c'est vraiment moi j'atteins vraiment un public inatteignable dans le sens que c'est pas des vidéos d'une demi-heure de 10 minutes de 15 minutes c'est vraiment c'est pas fait pour tout le monde les gens peuvent surfer sur internet en écoutant le podcast tout simplement l'Optua puis juste pour rajouter aussi que t'es quand même modérateur sur un des groupes Facebook fans des Transformers c'est cool t'as une bonne job tu merci tu mets dehors tout le monde que j'aime pas t'sais moi t'es mon modérateur préféré parce que t'es le seul que je connais ben t'es Denis aussi lui c'est plus l'administrateur mais aussi le modérateur mais toi t'es vraiment juste modérateur fait que si je t'ai dit que j'ai c'est dehors du monde tu le fais ben je ferai pas partie mal dans le monde je vais checker avant si la personne est vraiment je suis pas je suis pas de méchant de même moi faut que j'aille plusieurs raisons pour détester quelqu'un ou mettre dehors mais j'ai jamais mis j'ai jamais je représente même pas l'autorité pis j'ai jamais mis du monde dehors pis si j'aime pas quelqu'un j'ai rien qu'à le bloquer en tout cas bref ça te tentait pas parce que tu m'as laissé le rôle ouais c'est ça ouais 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 pis depuis ce temps là je regrette j'ai juste fait des mauvais choix dans ma vie c'est bon fait que merci aux gens d'avoir écouté ce uptua là fait que s'il y a des gens aussi que ça intéresse de faire une discussion libre pas obligé que ça soit deux heures trois heures juste quelque chose d'une demi-heure quelque chose de rapide faites le moi savoir dans les commentaires ça va me faire plaisir c'est sûr que si vous avez quelque chose à dire ça va être intéressant mais si vous avez rien à dire si vous n'avez écouté aucune série aucun vous avez quelques jouets c'est sûr que pas grand chose à parler mais bon on peut le faire pareil fait que merci aux gens d'avoir écouté ça fait que merci aussi à toi Matt merci aux gens qui me suivent depuis le début j'adore faire ça je le fais par passion je ne serai jamais payé tu ne seras jamais payé en passant tu ne seras jamais tu vas toujours rester aussi pauvre comme pas comme à la lutte je fais ça juste par passion c'est ça le plus important fait que sur ça on vous laisse et à la prochaine merci à la prochaine merci 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 merci